salam alaykoum bon aujourd'hui on va faire une révision juste vertical avec frottement alors les forces exercées par un fluide le premier axe qu'on va voir alors les forces exercées la première force c'est la poussée d'archimède la poussée d'archimède noté fa alors pour trouver l'expression de poussée d'archimède on va démontrer sur la relation de fa alors on va considérer quand on a un fluide ici voilà on va jeter une bille à l'intérieur de ce tube alors on va remarquer que le volume ça va être changé ça va être augmenté c'est le volume déplacé déplacé vf est égal à v le volume de de la balle alors la balle est émergée dans le dans le fluide alors automatiquement on a une force fa c'est la force c'est la poussée d'archimède alors on peut remarquer ici que cette partie de fluide il y a une force appliquée sur cette partie de fluide c'est le poids p de fluide alors on peut remarquer ici d'après cette relation la relation vectorielle c'est que pf ou bien fa pardon c'est fa est égal à moins pf le poids de la partie du fluide déplacé alors on peut fa est égal à v remplacé c'est m fluide fois g par définition le poids c'est m fois g alors on sait bien que la masse volumique d'un fluide c'est la masse du fluide sur le volume du fluide sur le volume vf alors m est égal à rho fois v c'est moins rho fluide fois v fois g alors on a déjà le volume déplacé vf est égal à le volume le volume 3 Sous-titrage ST' 501 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 Méthode 2, on va utiliser l'équation différentielle dans le régime permanent. On sait bien que dans le régime permanent, on a quoi ? C'est-à-dire que t'es envers plus l'infini. Alors, la vitesse est égale à une constante égale à vitesse limite. Alors, on a dv limite sur dt est égale à 1 moins b fois vg la puissance n. C'est limite. Alors, puisque la vitesse est égale à une constante égale à v limite, alors la dérivée d'une constante est nulle. Alors, elle est égale à 0. Alors, tout ça est égale à 0. C'est clair ? Alors, on obtient finalement que a est égale à b v limite sur n. Et on trouve finalement v limite est égale à la racine unienne de a sur b. De a sur b. Alors, on passe maintenant à l'accélération. Comment trouver l'accélération initiale ? Deuxième caractéristique. On a déjà parlé sur la vitesse limite. Maintenant, sur l'accélération initiale. C'est-à-dire à zéro. L'accélération initiale. Alors, pour l'accélération initiale, la première méthode, c'est la méthode graphique. On a le graphe. Notre graphe. C'est v en fonction de t. Alors, on a le graphe. Toujours comme ça. Alors, pour trouver l'accélération à zéro, c'est comme vous remarquez ici que si on fait la tangente à t est égale à zéro, On peut remarquer que la coefficient directeur de cette tangente, c'est l'accélération initiale. C'est dVg sur dt à t est égale à zéro. Représente quoi ? Représente l'accélération, pardon, la pente ou bien le coefficient. Celui-là, elle représente le coefficient directeur de la tangente. de la tangente à t est égale à zéro. Je ne sais pas si la tangente directe à l'instant t est égale à zéro. Automatiquement, ici, c'est zéro. Tangente à t est égale à zéro. Je ne sais pas si la tangente de moi, c'est à zéro. C'est la pente de la tangente. D'accord ? C'est la première méthode, la méthode graphique. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de l'équation différente, c'est la méthode 2. mètre 2 mètre 2 c'est l'utilisation alors dv g0 sur dt c'est a0 c'est a0 c'est l'accélération initiale on va remplacer ça dans l'équation différentielle dv g0 sur dt est égal à quoi ? est égal à a moins b v g0 plus n, la puissance n alors a0 est égal à a moins b v0 à la puissance n on a déjà les deux constantes a et b on va remplacer dans l'équation cette équation pour trouver l'accélération initiale d'accord ? c'est clair ? alors pour le temps caractéristique d'un mouvement troisième caractéristique c'est le temps caractéristique pardon caractéristique caractéristique c'est que du mouvement c'est tôt notez tôt 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 phelle charge ou décharge que là maintenant c'est ma constante de temps constante du temps constante du temps alors qu'est-ce qu'est-ce que je veux dire ? la constante du temps ? c'est simple alors graphiquement on c'est deux méthodes méthode graphique et méthode analytique première méthode c'est on a toujours v en fonction de t le même graph c'est la vitesse initiale mais qu'est-ce que j'ai dedans ? alors on a avec vitesse initiale c'est le deuxième cas sans vitesse initiale d'accord ? c'est sans vitesse initiale puisque la vitesse à l'instant t est égal à 0 c'est v0 c'est égal à 0 c'est le cas alors le deuxième cas c'est le deuxième cas maintenant à l'instant t est égal à 0 au minimum elle t estattutto dés Glau de 0 alors il existe une valeur c'est la vitesse le effet Το c'est la valeur V0 tout à fait 8 C donc v c'estélar d'accord alors si v0 c'est c'est la 0 et on va faire voilà voilà on va utiliser la couleur et on va faire et voilà alors ici on va faire la même manière on va faire on va faire la tangente on va faire la samptote avant on va faire la samptote on va faire la samptote on va faire 2 plus l'infini on va faire la projection c'est à dire la limite après on va faire la tangente à l'instant t égale à 0 on va faire la tangente on va faire la tangente on va faire une intersection un point on va mettre l'intersection avec la tangente à t égale à 0 avec la samptote au vaginage l'infini on va mettre la projection sur l'axe de temps d'accord on va mettre l'axe on va mettre l'unité bien sûr en seconde on va mettre l'unité soit en seconde soit en minute on va faire l'exercice c'est le problème deuxième méthode on va mettre l'analyptique à travers l'équation différentielle méthode 2 voilà méthode 2 on va utiliser l'expression de A0 on va mettre l'unité un instant t dans l'intersection de la tangente d'accord ? d'A0 A0 et t égale à quoi ? c'est dv sur tt et t égale à 0 c'est l'accélération c'est l'accélération donc la pente c'est l'accélération de tangente à l'instant t égale à 0 c'est l'accélération d'A0 donc la coefficient directeur c'est l'accélération d'accord ? on va mettre deux points on va mettre le point pour déterminer la pente la pente c'est l'accélération on va mettre deux points on va mettre le point initial c'est l'accélération on va mettre un point initial les deuxièmes demander la couru c'est Francis c'est l'accélération on va mettre la couru un moment on va mettre la couru c'est la couru c'est plus un moment c'est une vitesse initiale. J'ai lancé le cours avec une vitesse initiale et le temps. Alors, le tangent est là. Il y a l'intersection. Il y a l'intersection. Pour déterminer, il y a l'intersection. Alors, il y a l'intersection. Il y a l'intersection. Il y a l'intersection. Et le point final est là. Il y a V-limit. Il y a V-limit. Il y a V-limit. Il y a T-finit. Il y a V-limit. t0 d'accord alors on va remplacer ça on trouve que a0 est égal a0 est égal à quoi a0 c'est v limite moins v0 sur taux moins 0 et on a trouvé finalement la valeur l'expression de taux c'est a0 sur v limite pardon moins v0 sur a0 d'accord alors pour la résolution de l'équation différentielle une résolution numérique on utilise la méthode la méthode pardon c'est la méthode la méthode d'Oler la méthode d'Oler alors à l'heure à l'heure et là vas-y sur deux équations d'accord la première équation c'est l'équation égdifférentielle c'est-à-dire a i est égal à a moins b vi à la puissance n c'est l'équation différentielle trouvée précédemment on a déjà démontré sur cette équation et la deuxième équation c'est ce qu'on appelle formule d'Oler c'est i plus a est égal à vi plus a i fois delta t c'est la formule c'est la formule formule dollar alors avec delta t c'est quoi delta t c'est delta t c'est le pas de calcul on appelle le pas de calcul les données je compte déjà qu'il fait les données en fait exercice alors comment utiliser ces deux équations alors déjà que je connais maintenant par exemple on a déjà la vitesse initiale v0 on trouve a0 d'accord a0 est égal à a moins b v0 à la puissance n qu'elle va a0 alors on utilise a0 pour trouver v1 v1 alors v1 c'est quoi c'est v0 plus a0 fois delta t alors on a trouvé à travers la formule dollar v1 en utilisant v1 pour trouver a1 d'accord c'est à dire on a1 est égal à a moins b fois v1 la puissance n on a trouvé a1 on va l'utiliser pour trouver v2 c'est v1 plus a1 pardon a1 fois delta t fois delta t on a trouvé v2 en utilisant v2 pour trouver a2 alors a2 est égal à a moins b v2 à la puissance n après on a trouvé a2 c'est l'outil pour trouver v3 v3 c'est v2 moins a2 fois delta t de même manière ainsi de suite on a trouvé sur la radia qu'elle va a3 de même manière a3 est égal à a moins b v3 à la puissance n qu'elle va a3 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 qu'elle va a4 qu'elle va a3 qu'elle va a3 et l'accélération c'est clair ? comme ça ça se passe d'accord ? alors merci pour votre attention et bon courage merci 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 merci